Lors des congrégations générales de ce mardi après-midi et mercredi matin, les Pères Synodaux ont abordé plusieurs sujets au cours des 68 interventions, parmi lesquelles les défis que les familles africaines doivent affronter. La polygamie, les sectes, la guerre, la pauvreté, le drame de la migration, la pression internationale pour le contrôle des naissances sont les causes qui minent la stabilité familiale et l'exposent aux crises. L'Église doit répondre à de tels défis pour une évangélisation approfondie, capable de promouvoir les valeurs de la paix, de la justice et de l'amour. Elle doit également défendre le rôle de la femme dans la société, une éducation attentionnée pour les enfants, ainsi que la protection des droits de toutes les victimes de violences. Les Pères Synodaux ont aussi rappelé qu'en Afrique et au Moyen-Orient, les mariages interreligieux sont en augmentation. Quand il existe une approche fondamentaliste de la religion, il est difficile pour un catholique uni dans un mariage mixte de continuer à pratiquer sa propre foi et la transmettre aux enfants. Ce n'est pas le cas pour Jeannette Touré, ivoirienne, qui dans son témoignage ce mercredi matin a évoqué ses 52 années de vie commune avec son mari musulman. Un mari qui a accepté que tous leurs enfants soient baptisés et élevés dans le respect de l'autre et dans la diversité. Des questions religieuses mais aussi œcumniques se posent pour ceux qui, pour se remarier, changent de religion, se convertissent à l'islam ou passent à une autre confession chrétienne. Le chemin reste toujours celui du dialogue et de la miséricorde. Il s'agit de vrais sujets interreligieux et œcuméniques. Un autre thème a été abordé, celui de la précarité du travail et du chômage. Ces deux drames créent beaucoup de difficultés aux familles et empêchent les jeunes couples de s'installer. Et puis l'argent est trop souvent divinisé et la famille est sacrifiée sur l'autel du profit. L'église doit être lumière, non pas un phare immobile qui illumine de loin, mais une torche, une lumière douce qui accompagne les hommes dans leur cheminement pas à pas. ... ... ... ...